Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va commencer par le générique. C'est parti ! Je sais, premièrement, je tiens à m'excuser pour cette longue absence de plus d'un an, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais j'ai mes excuses ! Bah oui, parce que, évidemment, je suis venu avec des excuses ! Il faut savoir que chaque vidéo, réaction, par rapport à SNK, je les ai faites. Oui, par rapport à la saison 4, première partie, j'ai réagi à exactement... Non, j'ai réagi aux 6 premiers épisodes. Après, à la longue, à chaque fois que je faisais le montage et que je postais sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez remarqué, les vidéos se supprimaient à chaque fois. What ? Bro, what are you talking about, man ? Et du coup, ça me saoulait. Peu importe l'opacité que je mettais, je tournais le truc, et peu importe, on dirait qu'il y avait un bot qui me suivait, qui me traçait, dès que je parlais des SNK. Et du coup, à cause des droits et tout, tout était supprimé. Du coup, toutes mes vidéos réactions par rapport à SNK sont sur mon ordinateur, mais ne sont pas sorties et ne sortiront probablement pas. Je vais essayer pour la saison, pour la partie 2 de la saison 4, je vais essayer, mais je ne vous garantis rien. Monster ! Et officiellement, là, vous l'avez vu, nouveau décor, je suis dans mon nouvel appartement, je suis chez moi, et puis voilà, donc on va commencer à faire du sale ! Et pour vous, j'ai un programme très enrichissant, écoutez, c'est pour vous ! Ce qu'on va faire ensemble, c'est que chaque semaine, chaque semaine, il y aura un épisode spécial, consacré, comme je le faisais déjà, au manga, ou l'anime de la semaine. Pour vous faire découvrir un nouvel animé, ou nouveau manga, moi je suis plus animé que manga, mais je vais essayer de vous faire découvrir les deux. Et comme ça, ça permet à certains qui connaissent peut-être les animés mainstream, les quand je dis mainstream, c'est les plus connus, genre la base SNK, DBZ, Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, et j'en passe, vous faire découvrir d'autres choses. Parce que les animés ne tournent pas autour, ne tournent pas seulement autour des shonen. Il y a aussi les seinen, Death Note, SNK, j'en passe. Il y a... il y a les... les... non, je peux pas... je peux pas dire hentai, non, je peux... mais juste un petit... non, ok. Il y a les... Masha, Mecha, Mecha, je sais plus comment on dit ça. Les Eichi, il y en a plein d'autres. Il y a plein... il y a plein de mangas et animés différents que j'ai envie de vous faire connaître. Parce que voilà, cette chaîne, Tonyo Onizuka, est faite pour ça. Bangs to Bangs, Bangs to Bangs. J'ai envie d'enchaîner tout de suite en vous disant que je rejoins officiellement la team Twitch. Oui, je vais vous le montrer juste après. Mais là, il y a tout mon setup qui est enfin prêt, que j'ai acheté, qui m'a... qui m'a coûté cher. Pardon. Il m'a coûté cher, ce bâtard. C'est le prix d'une petite voiture quand même. C'est le prix d'une 207. Ça fait mal au cul. Vous avez intérêt à me suivre sur Twitch. D'ailleurs, je mets le lien juste là. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, sur mon ordinateur. Et ceux qui me regardent sur téléphone ou autre, j'ai mis le lien en bio. Ça va être du lourd. Il y aura des lives. Je ne pourrais pas faire des live réactions parce qu'il y a certaines règles à suivre sur Twitch et ça, ça n'en fait pas partie. Mais en tout cas, je vais jouer à plein de jeux. Que ce soit des jeux connus ou pas connus. Je vais faire du GTRP. Il y aura Dofus. Il y aura aussi des réactions à des jeux d'horreur. Tout ça, tout ça. Il y aura un énorme panel de choses à faire. Donc, en plus des vidéos manga. En plus, des vidéos sur mes chaînes principales type To New Life. Il y aura aussi la chaîne Twitch. Cette année, ce sera une année riche en rebondissements. Franchement, il y aura plein de contenu. N'hésitez pas à me suivre. OK ? Et aussi, aussi, j'ai envie de le dire parce que c'est important de le dire. Il y aura One Piece vs Naruto partie 2. Le deuxième clip va sortir bientôt. On est en préparation avec Walzinu. Banks to Banks. On peut maintenant commencer avec la première vidéo YouTube. C'est parti. Let's go ! Et la première vidéo s'intitulera Les animés, c'est pour les gamins. Et bien sûr, je vais y répondre en disant que non. Non, en fait, non. Il faut arrêter. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter ce préjugé. On est en 2022 aujourd'hui. Putain, en 2022. Il faut arrêter. Les animés, ce ne sont pas pour les gamins. Je pense que la plupart des gens l'ont compris aujourd'hui. Avant, c'était un peu dur d'en parler parce que certains, ils voyaient juste des dessins animés pour adultes alors que c'est plus que ça. Par exemple, à travers les animés, nous-mêmes, dans nos vies, on se référence à certains personnages. Moi, il y a un animé qui m'a... Il y en a deux qui m'ont énormément marqué et qui m'ont permis aujourd'hui de suivre la voie que je suis dans ma vraie vie, in real life. c'est GTO, Great Teacher Onizuka et Naruto. Très clairement. Naruto, pourquoi ? Parce que, vous savez, à travers l'animé Naruto, il y a plein, plein, plein de messages qui sont véhiculés sur le fait déjà qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves. C'est son Yondo. Il le dit à chaque fois. Il y a aussi le fait qu'il ne lâche jamais ses amis avec Sasuke, par exemple, comme le tableau qui se situe juste derrière moi, qui est une grosse valeur sentimentale. Il y a aussi le fait que, même si au fond de toi, t'es triste, t'es déçu par tout le monde autour de toi, ton bonheur, il ne dépend que de toi-même. Et c'est pas parce que les autres, ils sont méchants avec toi qu'il faut que tu le sois aussi avec eux. C'est là aussi qu'on y voit le chemin que Naruto a décidé de tracer, le chemin que Gaara avait décidé de tracer. Il y a plein de choses comme ça qui reviennent. Et par rapport à GTO, ce qui m'a très inspiré, et clairement, carrément, j'ai demandé à ce qu'on me fasse une figurine pop qui est juste là. C'est une exclue, vous ne la trouverez pas. À moins qu'on vous la fasse main, vous ne la trouverez pas. On me la fait main, juste pour moi, GTO. GTO m'a inspiré énormément. Pourquoi ? Parce qu'à travers le personnage de Ekicho Nizuka, déjà, c'est un professeur qu'on aurait tous aimé avoir. La manière dont il l'enseigne, la manière dont il voit les choses, la manière dont il voit ses élèves, c'est quelque chose de très beau, de très émouvant. il n'est pas là juste pour un 8h-17h. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il n'est pas là juste pour un 8h-17h. Lui, il est là pour toute ton année scolaire, en gros. Il est là à l'intérieur de l'école, mais à l'extérieur aussi. Dans cet animé, on fait face au harcèlement, aux agressions, à l'humiliation, à la persévérance, au début de la célébrité. T'as ma cochonne. Et à la bravoure aussi. À la bravoure de Onizuka. Pour ne citer que eux, voilà les deux animés qui m'ont le plus marqué. Et pourquoi pour moi, c'est pas un truc de gamin ? Aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans ces deux animés-là, dites-vous, que dans ma vie, de tous les jours, et ben je les mets en place. Et c'est très réel. Je les mets en place. Des fois, je me demande qu'est-ce que Naruto aurait fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Même des fois, il y a plein d'OST qui nous font dégager tellement d'émotions. Il y a aussi les films d'animation qui sont ouf. Par exemple, derrière, regardez. Il y a Yornem qui est juste là au fond. Yornem, super beau film. Pour ceux qui n'ont pas vu Yornem, je vous invite à voir Yornem. C'est dans ce moment-là que tu te rends compte que réellement, les animés, c'est pas pour les gamins. Ceux qui ont encore cette mentalité de merde en 2022, il faut arrêter ces conneries. C'est fini, tout ça. On est là pour avancer, on est là pour grandir. Et les animés sont faits pour ça, sont faits pour vous faire grandir. Et surtout que on s'attache à ces personnages. Des fois même, ces personnages, ça devient une famille pour certains d'entre nous. y'en a qui kiffent les mangas animés pendant deux secondes, y'en a qui kiffent ça pour toute une vie. Vous savez pas à quel point ça nous procure des émotions en fait. Quand je regarde un animé, il m'arrive d'être énervé, d'être content, de rigoler, de pleurer, de croire, d'envier, d'avoir faim aussi parce qu'ils sont forts les mangakas. Je pourrais argumenter de longues heures là-dessus. Mais le mieux, c'est pas simplement de vous le dire à travers la caméra, mais d'avoir une personne qui a cette mentalité pour qui les animés sont un truc de gamin et lui parler face à face pour qu'ils comprennent réellement ce qu'ils ratent. Parce que oui, ils ratent quelque chose. Voilà. Et le dernier point que je voulais mettre en place par rapport à ça, il suffit de regarder les CNN. Regardez les CNN, sérieux. Quand tu regardes un CNN, t'es en mode waouh. Les animés te font aussi apprendre des choses par rapport à l'histoire, par rapport à la politique. Ça te fait énormément réfléchir aussi. Et CNN, ça te fait grandir mais d'une puissance mille. Plongez-vous dans au moins un univers. Un seul. Et ensuite, après, si vous kiffez pas, bien à vous, y a pas de souci. Mais je peux pas vous laisser juger nous, les personnes qui regardons des animés et lisons des mangas sur des préjugés que vous avez sur nous. Voilà. Et ceux qui ratent des hentai, peut-être que vous voulez, vous avez raison la vie. Les hentai, c'est la vie. Non, plus sérieusement, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Il y a eu plein d'informations au début de vidéo que j'ai dites. N'hésitez pas à revenir dessus, c'est important. Allez vous abonner à mon compte Instagram Tonio Onizuka que j'ai repris, mon compte officiel Tonio Life Off, mon compte TikTok, mes comptes TikTok, Tonio, très du bas, Life et Tonio Onizuka pour la partie anime, manga, et bien sûr, mon Twitch, mon Twitch qui sera en lien et qui s'appelle Tonio Onizuka avec deux A. La MIF, c'était tout pour moi. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, générique.